Madame Poletti. Merci Monsieur le Président. Je pense que chacun ici, en tout cas les députés qui siégeaient lors des précédentes mandatures, savent combien j'ai fait de cet accès à l'IVG la plus facile possible, mais aussi à la contraception, mon combat politique. Qui est un combat d'ailleurs humain, un combat de femmes libres, et un combat de femmes qui souhaitent avoir le libre choix dans ses orientations et dans sa vie amoureuse et sexuelle. Je pense que le problème de l'IVG est toujours une blessure pour une femme. Toujours. Parfois elle ne le sait pas tout de suite. Elle peut l'analyser plus tardivement. C'est la raison, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec l'amendement de mes collègues qui demandent la suppression de ce dispositif. J'ai pour ma part déposé à la suite de ce dispositif un amendement différent. Parce que, à la lecture de ce que vous avez proposé Madame la Ministre, et on en a parlé lors de l'audition, j'ai considéré que de proposer de manière isolée un remboursement à l'IVG à 100%, sans rien faire pour la contraception, ne me semblait pas quelque chose de logique. Je n'oppose pas l'IVG et la contraception. Ça va ensemble un peu quand même. Je pense que mieux une femme est couverte par une contraception qu'elle a librement choisie. Plus on lui permet d'y avoir, notamment financièrement, accès, moins elle aura de problèmes et de confrontations à la problématique de l'IVG. Il me semblait donc impossible qu'on puisse avancer sur la problématique de l'IVG sans concomitamment faire un geste sur la contraception. J'ai donc été satisfaite, Madame la Ministre, quand j'ai appris, il y a quelques jours, que vous aviez souhaité déposer un amendement concernant l'accès à la contraception pour les mineurs. Vous savez que j'avais déposé une proposition de loi allant dans ce sens pour permettre aux mineurs d'accéder, non seulement gratuitement, mais aussi anonymement. On en parlera tout à l'heure. Les choses ne sont pas si faciles que ça, pas si évidentes que ça. Et donc j'ai été satisfaite, parce que je pense qu'il faut toujours avancer sur les deux sujets en même temps. Je voudrais simplement dire un petit mot sur la problématique de la contraception dans notre pays. La France est le pays où on est le plus sous contraception. C'est là où on a le plus accès à la contraception. Et deux femmes sur trois, c'est quand même un sujet important pour lequel je vous demande... Je rappelle juste que vous alliez à votre conclusion. Même si je ne néglige pas l'importance. Parce que c'est important et on ne peut pas le traiter en deux minutes. Je pense qu'il faut un petit peu plus de temps que ça. Deux femmes sur trois qui sont sous contraception, qui ont recours à l'IVG, sont sous contraception. Donc le problème de l'accès à l'IVG et de la contraception, il va bien au-delà du problème de la gratuité. C'est un problème d'éducation à la sexualité, y compris dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. C'est un problème de formation des médecins. C'est un problème d'accès à une contraception adaptée. Il n'y a pas que la pilule comme contraception, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, par rapport à l'offre de l'IVG, effectivement, je pense notamment dans la région parisienne, on a vu ces dernières années apparaître des difficultés d'accès à l'IVG. Les cliniques, par exemple, ont renoncé à l'offre de l'IVG. C'est pour ça d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, l'acte d'IVG a été revalorisé par l'ancien gouvernement. Et je crois, Madame la Ministre, que vous apprêtez à revaloriser également. Mais il y a un autre sujet sur lequel je pense qu'on pourrait s'interroger qui va mettre en difficulté l'accès à l'IVG. C'est que la plupart des médecins qui pratiquent l'IVG, et je parle de l'IVG chirurgical, sont des médecins militants. C'est-à-dire, quand l'IVG a été légalisé, un certain nombre de médecins étaient derrière cette cause, ils étaient militants à cette cause, et ces médecins-là arrivent à l'âge de la retraite. Les jeunes médecins n'ont pas la sensibilité que les anciens médecins pouvaient avoir. Et on voit parfois, dans certains centres, des jeunes médecins plus intéressés sur d'autres actes que celui-là. Donc c'est pour ça que je disais que la formation médicale, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et il faudra, je pense, s'intéresser également à une amélioration des cursus de formation, notamment pour les médecins, tant pour l'accès à l'IVG que pour l'accès à la contraception. Merci.